on fait un coco j'ai l'âge ou alors Julia tu commences tu fais salut les prêts et du coup nous on fait coucou histoire que on leur dise bonjour on peut oui vous faites un truc derrière vos écrans 3 2 1 salut les prêts on est vraiment content de pouvoir faire cette vidéo on espère que vous allez bien et on vous encourage à nous envoyer des nouvelles de vous on va vous parler d'un concept donc je laisse la parole à Alain alors salut les prêts du coup le concept il va être très simple c'est que du coup étant donné qu'on a le confinement qui nous oblige à rester loin les uns des autres on va mettre en place des petites vidéos qu'on va vous envoyer en début de semaine avec un passage à lire de la bible on va vous proposer des questions par rapport à ce passage et vous vous allez pouvoir nous envoyer vos questions pendant deux jours après pour qu'on puisse y répondre par la suite donc il y aura une première vidéo qu'on vous enverra en début de semaine et une deuxième vidéo qu'on vous enverra sur la fin de la semaine où il y aura les réponses de vos questions si vous en avez et un petit enseignement avec par rapport au passage qu'on aura lu dans la bible tous ensemble pendant la semaine donc voilà benjamin à toi à toi ta parole du coup oui du coup en fait les vidéos vont être postées sur youtube et je vous encourage vraiment de nous contacter pour tous les problèmes que vous pouvez y avoir en fait on peut essayer de pour essayer de se joindre et de vraiment y accéder à cette vidéo on peut accéder même juste avec le son si vous n'avez pas de connexion internet ou je peux vous envoyer la petite vidéo par mail je vais essayer de le rétrécir au minimum si vous n'y avez pas d'accès alors je vous encourage à nous contacter par rapport au numéro de téléphone que vous avez tous en fait essayez de contacter chaque responsable de groupe de prière en fait surtout par rapport aux responsables les personnes qui prient pour vous comme ça il n'y a pas tous les messages qui tombent sur Alain ou Ketia et voilà n'hésitez pas de nous contacter ok alors dans les prochaines semaines on va aborder avec vous les psaumes déjà est-ce que vous savez qui a écrit les psaumes ? ces gens-là on les appelle des psaumistes et il y a eu essentiellement le roi David mais il y a eu plein d'autres personnes qu'on ne connait pas forcément c'est quoi les psaumes ? c'est des sortes de poèmes de prières de chansons qui ont été écrites par des hommes pour Dieu et pourquoi est-ce qu'on va aborder les psaumes avec vous ? parce qu'on a envie de découvrir avec vous ce que ces auteurs ils ont écrit que c'était des hommes qui étaient normaux et qui pouvaient traverser comme toi et moi plein de moments différents des victoires des échecs des moments de détresse des moments de joie etc et qu'ils ont pu ressentir plein de choses différentes aussi de la joie de la souffrance de la tristesse etc comme chacun de nous alors du coup le programme c'est que la semaine prochaine on va découvrir le psaume 104 alors je vous encourage à lire régulièrement peut-être tous les jours ce psaume-là et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine ciao ciao salut 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 salut